Hello, hello guys ! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo sur YouTube. Merci à tous d'ailleurs pour votre soutien au quotidien et bienvenue à tous les nouveaux qui débarquent sur cette chaîne grâce à cette vidéo. Je suis Vérénice, j'ai 25 ans et j'habite à l'étranger. Pour cette vidéo, j'ai voulu faire un petit peu le concept de story time, mais avec différentes petites histoires qui sont des histoires un petit peu folles, un petit peu drôles, qui me sont arrivées surtout depuis que je vis à l'étranger, qui sont des petites anecdotes de la vie d'expat. Donc c'est parti, let's go ! Hello à tous, hello à tous ! On va commencer avec la première histoire. Pour cette première petite story time, je pense que c'est une situation qui est déjà arrivée à pas mal de gens, mais honnêtement quand j'y repense, je rigole de moi-même. Donc j'avais envie de vous la partager dans cette vidéo. C'était lorsque j'ai quitté la France pour la première fois et que je suis partie vivre en Grèce. Donc c'était le 9 novembre 2016. Ça remonte déjà, waouh ! J'avais pris plusieurs vols pour me retrouver sur ma petite île de Kos et je suis partie de Nantes jusqu'à Amsterdam. Ensuite j'ai fait Amsterdam-Athènes et Athènes-Kos. Et donc l'histoire s'est passée à l'aéroport d'Amsterdam. Je venais de mon vol de Nantes et vous savez, lorsque vous descendez de l'avion, ensuite vous allez dans un petit bus, une petite navette, vous attendez que tout le monde descende pour ensuite aller à l'aéroport. Donc je suis descendue assez vite, je suis allée dans la navette, je me suis assise et j'ai attendu que les autres passagers descendent. Et au bout d'un moment, tout le monde était descendu. Mais il y a un membre de l'équipage de l'avion qui se montre en fait devant la porte du bus et il disait que quelqu'un avait oublié sa valise. On était tous dans la navette à regarder, voilà, il était là en mode, à qui est cette valise ? Voilà. Et tout le monde se regardait, mais c'était visiblement à personne. Moi la première, je regarde les autres gens et je me dis, il y a quelqu'un qui revient sa valise quoi, comment les gens peuvent descendre sans leur bagage à la main ? Ok. Et il se passe quand même, je pense, 3-4 minutes pour que je puisse réaliser qu'en fait, cette valise, c'est la mienne. Et je pense que c'était un des moments les plus gênants de ma vie honnêtement parce que je me suis levée et j'étais en mode, oh sorry, that's mine. Et franchement, c'était hyper hyper gênant parce que je suis quand même restée assez longtemps à attendre et à dire que c'était pas ma valise. Donc franchement, trop gênant. Deuxième petite story, celle-ci est vraiment drôle, franchement. Je me demande encore comment ça a pu se passer, mais bon, on apprend avec le temps. Donc c'était lors de ma première année d'expatriation en Grèce. Ça faisait déjà, je pense, 6 mois que j'étais là-bas. Et forcément, vu que j'avais quitté la France depuis quand même longtemps, ça faisait déjà 6 mois. C'était la première fois que je partais loin de ma famille, loin de mon pays. C'était dur. J'ai quand même eu pas mal de coups de blouse, je vais pas vous mentir. C'est très difficile au début. D'ailleurs, je pourrais peut-être faire une vidéo sur les dessous de l'expatriation, les côtés un peu sombres, où quand même vous pouvez rentrer dans une petite phase de dépression. Ça peut être très très difficile au début psychologiquement lorsque vous partez pour la première fois. Et il y avait vraiment une chose qui me manquait énormément de la France. Et encore aujourd'hui, c'est ce qui me manque le plus, c'est le fromage. Mais surtout, je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, j'avais eu mes parents au téléphone. Et je leur avais dit, ça me manque trop la nourriture française, le fromage, le camembert, la crème. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai demandé comme ça à mes parents, « Est-ce que vous pourriez m'envoyer un colis avec du camembert dedans ? » Honnêtement, à l'époque, on ne savait pas du tout si c'était possible, combien de temps ça allait prendre, etc. Et c'était un peu comme un test. Mes parents, je pense, ils ont eu pitié de moi. Ils se sont dit, ok, on va lui envoyer un camembert. Et honnêtement, à l'heure actuelle, on se dirait, mais n'importe quoi. N'importe quoi, jamais de la vie faire ça, en fait. Et donc, le colis avait mis à peu près dix jours à arriver déjà entre la France et l'île de Cosse. Dix jours. Et lorsqu'il est arrivé, donc, il est arrivé directement au dépôt. Et le plus drôle, c'était que mon copain a reçu un appel, donc, du dépôt. Et le gars de la poste lui a dit, « S'il vous plaît, venez chercher le colis parce que ça sent extrêmement mauvais. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? » « Il faut absolument que vous venez le chercher, c'est pas possible. » Mais le mec, vraiment, nous suppliait de venir chercher le colis. Il a même dit que si on ne venait pas, il allait le jeter. Et mon copain, qui ignorait, déjà, l'existence du camembert dans ce colis, était en mode, « Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont mis tes parents dedans ? » « Aucune idée. » Et donc, on y est allé. On a récupéré le colis. Et en effet, c'était une catastrophe. Mais quand je vous dis une catastrophe, vraiment, c'était une odeur, un mélange de vomi, de pieds, de je sais même pas comment vous expliquer. Mais c'était juste immonde, en fait. Immonde. La voiture empestée. C'était juste horrible, mais insoutenable. Une odeur insoutenable. Et lorsque j'ai ouvert, en plus, toutes mes affaires qui étaient en plus dans le colis, elles avaient l'odeur sur elles. Et le camembert était dans un état de décomposition. J'ai rarement vu ça. J'ai pris une leçon en faisant ça, sachant que le camembert a fini, bien sûr, à la poubelle. Donc, c'était un échec. Ça n'a servi à rien à pas me foutre la rousse. Et au moins, m'apporter une petite histoire drôle à vous raconter. Dans le même type, je vais vous raconter une troisième histoire. Donc, peut-être deux ou trois mois après l'histoire du camembert, mon papa est venu me rendre visite à cause, en Grèce. Et encore une fois, je lui ai demandé de transporter avec lui certains produits, certaines choses dont j'avais vraiment envie. Alors, bien sûr, on a oublié le camembert. Pas de souci. J'avais appris la leçon. Mais je lui ai dit, amène-moi quelque chose de sec. Par exemple, du saucisson sec. Mon papa m'a donc emmené deux saucissons secs qui ressemblent à ceux-là, donc de ce type, voilà. Et à l'aéroport d'Athènes, il s'est fait arrêter par la sécurité. On lui a scanné ses sacs et on lui a dit que dans sa valise, il y avait deux choses qui ressemblaient étrangement à deux bâtons de dynamite. Il était en mode, mais comment ça ? Et quand il a ouvert, il s'est retrouvé avec les deux saucissons comme ça. Voilà, c'est ça les bâtons de dynamite. C'est vrai que quand on vit à l'étranger, on a souvent envie de se faire envoyer ou de rapporter des produits de chez nous, des produits locaux, des produits alimentaires. Mais franchement, dans 96% des cas, ça se termine en échec ou en situation gênante. On va passer à deux anecdotes ensuite qui me sont arrivées ici en Angleterre. Deux petites anecdotes assez drôles aussi, qui m'ont mise dans des situations gênantes parce que c'est souvent le cas. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Voilà ce petit gâteau. C'est un scones pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est extrêmement populaire ici en Angleterre. Ils mangent ça avec le thé. C'est un peu comme une brioche et un gâteau sec en même temps. En fait, c'est entre les deux et c'est super bon. Lorsque je suis arrivée en Angleterre pour la première fois ici, je suis allée boire un thé avec des collègues. Principalement des gens anglais, donc d'ici, des locaux. Et à chaque fois, ils vous déposent sur la table un petit panier avec donc des scones dedans. Dès que j'ai vu le petit panier se poser sur la table, moi qui avais faim, qui avais vraiment envie de sucre, j'ai pris le scones comme ça et j'ai croqué comme ça. Tout de suite, j'ai vu tout le monde autour de la table s'arrêter en mode... J'ai une copine qui m'a dit stop, mais non, ça ne se mange pas comme ça. Car en fait, le scone s'ouvre en deux comme ça. Il faut l'ouvrir en deux, il ne faut pas le croquer comme ça dedans comme un glouton. Bon, bien sûr, il rigolait autour de moi, c'était plus drôle que gênant ou que mal. Ce que je faisais, bien sûr, il n'y avait pas de problème. C'était juste que je ne savais pas du tout comment ça se mangeait et je pensais honnêtement que ça se croquait comme ça dedans. Voilà, si vous allez en Angleterre et que vous avez l'occasion de manger des scones, un petit conseil, ouvrez-le en deux parce qu'on va mal vous regarder. Toujours dans la même politique de gênance, parce que je voulais aller au McDo et commander du coca avec mes menus, au restaurant, peu importe où, à chaque fois, je disais un coq. Coq, coq, voilà, je ne le disais pas forcément bien. En fait, il y a une erreur de prononciation que beaucoup d'étrangers font avec ce mot. Lorsque vous voulez commander du coca, il faut bien dire coq, coq. Il se prononce vraiment comme ça, vous insistez, parce que si vous dites coq à la française vraiment basique, comme quand je suis arrivée, ça veut dire toute autre chose. Je vous laisse aller chercher sur Google Traduction. Vous allez voir par vous-même, vous l'écrivez coq à la place de coke, voilà. Et la prononciation est très proche, mais quand même bien différente. Et surtout, ça n'a pas du tout la même signification. Je pense que ça arrive à beaucoup de gens. C'est juste un petit mot, c'est juste une petite prononciation, mais ça peut vous mettre dans une situation très gênante. Donc voilà. Je voulais revenir aussi sur un autre événement, sur une autre story time, bien sûr, qui m'est arrivée à l'étranger parce que pour moi, c'est la plus importante. C'est vraiment le truc dont je me souviendrai toute ma vie et qui est surtout traumatisant. Et je ne sais pas encore si je vous ferai une vidéo principalement sur ça parce que je pense que ça peut aider pas mal de gens. C'est tout simplement le fait que j'ai vécu, expérimenté un séisme en Grèce, donc lors de ma première année d'expatriation. C'était quand même un séisme de 7 sur l'échelle de Richter. Je voulais revenir sur cet événement quand même, qui fait partie bien sûr de mes anecdotes les plus folles de ma vie à l'étranger. Je travaillais cette nuit-là jusqu'à à peu près minuit, minuit et demi. Mon copain est passé me prendre au travail. J'avais un petit peu faim parce que je mangeais très tôt. Je mangeais vers 18h souvent. Donc à minuit, j'avais encore faim. Et du coup, j'ai voulu faire des pâtes ce soir-là. Quelque chose de rapide, facile. On a mangé. Et vers 1h25 du matin, je suis allée faire la vaisselle. Je sais, c'est hyper tard. J'aurais pu la laisser pour le lendemain. Mais étrangement, ce soir-là, j'avais pas envie de dormir. J'étais allée faire la vaisselle dans la cuisine. Je fais la vaisselle. J'étais en train de frotter ma casserole. Et là, d'un coup, il y a eu un bruit sourd. Un bruit vraiment impressionnant. Je vous jure, j'ai jamais entendu ce bruit de ma vie. C'est bizarre en fait parce qu'à ce moment-là, c'est comme si les secondes étaient multipliées. C'est-à-dire qu'une seconde, c'était deux voire trois secondes. Et j'ai pensé, il y a de l'orage. Mais en même temps, juste après ce bruit sourd, tel un coup de foudre encore plus sourd, d'un coup, tout s'est mis à bouger autour de moi. Comme ça, comme ça, comme ça. Après, comme ça, comme ça, comme ça. Je vous jure, sur le coup, j'ai pas compris. Il y a eu une fraction de seconde où je me suis arrêtée. Donc bien sûr, j'ai lâché ce que j'étais en train de faire. J'ai quand même eu le réflexe de couper l'eau. Et je me suis arrêtée et je me suis dit, mais c'est quoi ? Et j'ai regardé autour de moi partout. Ça continuait et ça prenait de l'intensité encore plus. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu le réflexe de partir. J'ai quitté la pièce. Et heureusement, parce que toute la vaisselle qui était au-dessus de moi, j'avais des placards qui étaient ouverts. Tout est tombé, donc tout me serait tombé dessus. Il y avait des bouteilles aussi qui étaient pleines au-dessus. Ça me serait tombé sur la tête. J'ai couru direct et je suis allée vers mon copain On s'est croisés dans le couloir, on s'est retrouvés. On est restés quand même serrés comme ça pendant quelques secondes. Et autour de nous, il y avait tout qui tombait. Il y avait tout qui tapait. Il y avait un bruit, mais impressionnant. Parce qu'il y avait non seulement le bruit de la terre et le bruit aussi de toute la vaisselle qui tombait. J'entendais dans la cuisine tout ce qui tombait. Je me disais, si j'étais restée, ça me serait tombé dessus. Et en même temps, les meubles, tout, il y a tout, 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 tout qui tombait. Je vous assure, il n'y avait plus rien qui était contrôlable. C'était juste impressionnant. Et c'est pour ça que je pense qu'on vous fait une vidéo complète sur le sujet. Ça peut être hyper intéressant parce que j'ai plein de détails à vous donner. J'hésite encore à la faire. Je ne sais pas si ce sera intéressant ou pas. Donc, n'hésitez pas à me dire. Voilà donc pour ces anecdotes. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci pour votre soutien. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à me mettre un petit pouce bleu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo très libre. Bye, guys !